Je suis oncologue médical depuis dix ans et j'ai vraiment le plaisir de travailler avec Laurence Beaune et Micka Viccoula. Alors c'est un couple, un chirurgien et un généticien. Alors vous imaginez bien que le soir, dans la réunion, ils parlent de, ah je découvre telle mutation, telle mutation, telle mutation, et le lendemain, Laurence Beaune arrive également en disant qu'on va cibler ça, plus ça, plus ça, plus ça, en même temps, on va faire une catrithérapie. Laurence Beaune, on va freiner un petit peu parce que tous ces médicaments ont des toxicités. Et donc c'est vraiment une vue personnelle, mais d'expérience de tous ces anti-angiogéniques qu'on utilise actuellement en oncologie parce que tous ces anti-angiogéniques, on les utilise de façon tout à fait quotidienne, routinière et dans de multiples cancers. Donc hier j'ai fait le compte, on a traité 20 patients sur une journée avec un anti-angiogénique au moins. Alors les anti-angiogéniques, comment ça fonctionne ? On a déjà une overview là-dessous. Donc vous avez différents récepteurs tyrosine kinase qui font le lien entre l'organisme astracellulaire et la cellule. Ça active d'hypère en voie signalétique, la voie PI3K, la voie Rastrafmec. On a donc développé des small tyrosine kinase inhibiteurs, donc des petites molécules qui pénètrent au sein des cellules et qui vont directement inhibiter le domaine de tyrosine kinase. Alors comment j'ai commencé ? On avait que deux molécules, on avait le sunythinique et le suraphénie, avec des affinités différentes vis-à-vis de leur cible et puis sont arrivées beaucoup d'autres petites molécules, axéthinique, basopanique, prégoraphénie, linvétanique, cabosantinique. Alors l'avantage c'est qu'elles se prennent perroses, elles sont faciles d'utilisation et elles ont des demi-vies très courtes, entre 8 et 120 heures. À côté de ça, nous avons les anticorps monoclonaux en appareil, bébazizimab, amicérumab, là ce sont des anticorps qui diffusent dans la circulation, qui ne pénètrent pas au sein des cellules. Là, l'inconvénient, c'est qu'ils ont une extrêmement longue demi-vies. Ça reste 20 jours, donc ça veut dire que vous faites une injection et vous avez du bébazizimab dans votre corps pendant deux mois. Et enfin, on a une troisième sorte d'anti-angéonique, tout ce qui est thalidomide, thalidomide, homalidomide, qui eux vont précipiter la dégradation protéosomique du VEGF, mais avec pour but dans toutes ces molécules de diminuer le taux du VEGF et diminuer évidemment tout ce qui découle en aval de ce VEGF. Alors, on va prendre l'exemple d'un cancer du rein. Il faut bien savoir que c'est le cancer le plus anti-angiogénique qui existe. Un chirurgien, quand il a opéré un cancer du rein, il va vous dire ça c'est un cancer du rein, ça c'est une trompe. Et donc, évidemment, le synitinib a été testé dans ce type de cancer et vous voyez que ce sont des molécules extrêmement puissantes. En 7 jours, sur une coupe histologique marquée au CD31, vous voyez seulement après 7 jours, une rare répaction de plus de 70% des vaisseaux. Également utilisé dans d'autres pathologies, mais non oncologiques. Ceci est l'exemple en fait d'un granulome tuberculaire qui est vascularisé. Le bébacizumab arrive également à diminuer en l'espace de 3 à 5 jours la vascularisation au sein de ces granulomes. Donc, tout ça pour vous dire que ce sont des molécules qui sont extrêmement puissantes afin de diminuer la prolifération des cellules endothélières. Alors, comment ça se passe ? Bien évidemment, ça va agir sur le VEGFR, ça va agir sur tout ce qui est en aval de la PI3K, la KT. Si on prend l'exemple d'une cellule endothéliale par exemple, eh bien si on inhibe le VEGFR, on va diminuer l'axe PI3K, la KT, on va diminuer la production de nitric oxydase, votre vaisseau va être moins capable de se dilater, va faciliter l'agrégation de la KTR et vous allez évidemment avoir des effets cardiovasculaires. Ça peut aller de la simple hypertension à la décompensation cardiaque et ce n'est pas juste après un cycle. Non, c'est au long cours. Les effets, les toxicités s'accumulent avec le temps. Alors ici, toutes les études que je vais vous présenter, ce sont tirées principalement d'études sur des patients oncologiques. On ne peut évidemment pas comparer une population oncologique plus âgée avec des comorbidités par rapport à une population plus jeune, malformations musculaires. Mais mon message, en fait, c'est de se dire que ce sont des médicaments qui ne sont certainement pas dénués de toxicité. Et il faut savoir, il faut parfois s'attendre en fonction du signe clinique qui amène le patient à se dire que ça pourrait être ça ou ça. Alors l'hypertension est extrêmement fréquente, 20 à 60 % des patients cancéreux, mais 7 à 20 % de la population malformations vasculaires. Des cas de grade 3, donc plus de 18 de tension et des crises hypertensives ont été décrites. C'est-à-dire qu'il faut bien suivre le monitoring tensionnel une fois par semaine minimum lorsque vous commencez un anti-angiogénique. Et on ne doit pas simplement se dire « Tiens, il y a l'hypertension, on va donner du lasix. » Non. Certaines médications sont beaucoup plus utiles lorsqu'on veut traiter l'hypertension. Mais c'est bien important pour cela également. Parce que dans le cancer du rein, par exemple, lorsque vous donnez un anti-VEGFR, lorsque le patient a développé une hypertension, ce patient avait un meilleur pronostic et une meilleure prédiction de réponse au traitement. Ça veut dire que lorsque ce patient a développé une hypertension, ça voulait simplement dire quoi ? Que votre cible, le VEGFR, était atteint, était inhibé. Et maintenant, ce qu'on fait dans le cancer, lorsqu'on traite un patient avec un anti-angiogénique, s'il ne développe pas une hypertension, on essaye d'augmenter les doses pour justement atteindre notre cible. Deuxième chose, protéine urine. Assez fréquente, mais je pense sous-estimée parce que j'imagine, je ne le fais pas non plus, je ne teste pas la protéine urine chez ton patient, mais on devrait. C'est très fréquent lorsqu'on utilise les anti-angiogéniques. Vous voyez la membrane glomérulaire complètement dénuée après un traitement par sonitinib. Alors c'est important de suivre cette protéine urine, une simple analyse d'urine. Normalement, ça doit se faire toutes les deux semaines lorsque vous traitez, par exemple, avec du Bézazizumab et ensuite une fois par mois. Le traitement reste toujours un IEC ou un certain. Ce n'est pas là ce dont je voulais vous parler, c'est principalement ça. C'est encore une fois, au même titre que l'hypertension artérielle, si vous développez une protéine urine, c'est un meilleur indice prédictif pour votre patient. Encore une fois, ça veut simplement dire que votre cible est atteinte. Tout ça, ça pourrait être des modèles intéressants à développer pour pouvoir, dans les populations de malformations osculaires, savoir si notre traitement a atteint sa cible. Plutôt que doser les médicaments dans le sang, on a peut-être des scores aussi cliniques ou biologiques qui pourraient être aussi intéressants. À l'adresse des chirurgiens, quand Laurence m'avait dit un jour, je vais ouvrir ton patient sous ses volumus, je me suis stressé toute ma nuit. Parce que, vous savez, avec les anti-angiogéniques, on sait qu'il peut y avoir des complications chirurgicales. Et je prends toujours l'exemple du cancer du rein. On vient de se poser des cellules sur une plaque, vous faites un trait. Dans la population normale, normalement, les cellules vont confluer, mais lorsqu'elles sont imprégnées sous sunitinus pour un autre anti-angiogénique, vous allez immobiliser vos cellules. Vous n'avez pas assez de VEGF pour attirer vos cellules d'un endroit à l'autre. Et ce qui s'est marqué, quand on traite des patients avec un cancer du rein, quand on voit les opérer et qu'ils ont été traités par sunitinus, eh bien, vous voyez que le taux de complications à 30 jours et à 90 jours était beaucoup plus élevé lorsqu'ils étaient traités par sunitinus auparavant. Ça veut dire que, dans les malformations raciales, ça pourrait être le même. Et effectivement, certains cas de retard de cicatrisation qui ont pu mener à des amputations dans des HHC ont été décrits. C'est des petites séries, bien évidemment, mais mon but n'est pas de vous dire que de ne me donner jamais. Je vous dis juste, faites attention quand on envisage une intervention chirurgicale. Donc, les médicaments anti-angiogéniques devraient être interrompus, sauf, ça dépend de ce que vous voulez faire. Par exemple, le sirolimus, nous, on le maintient pendant l'intervention chirurgicale dans les malformations veineuses. Pourquoi ? Ça permet d'empêcher une coagulopathie intravasculaire localisée de devenir disséminée. Laurence vous parlera tout à l'heure du thalidomide, ça empêche le rebond du VEGF. Donc, c'est au cas par cas, bien évidemment, mais attention quand même. Tous ces anti-angiogéniques, on parle du VEGFR situé sur les cellules endothéliales, donc peut déstabiliser, évidemment, l'hémodynamie des cellules endothéliales et peut mener, évidemment, à des phénomènes hémorragiques ou des phénomènes athéro-emboliques. Ceci, c'est une série dans une population atteinte de cancer, bien évidemment, vous me direz population plus âgée avec des comorbidités, mais pas que. Si on prend dans les populations avec malformations vasculaires, alors ce sont des petites séries, peu d'études prospectives, beaucoup de rétrospectives, mais certains cas de phénomènes d'hémorragie ou de phénomènes athéro-emboliques ont été décrits en petite proportion, seulement 3 à 5 % au grand maximum. Ma question jusque, est-ce que 3 à 5 % ce n'est pas déjà trop pour une population jeune, pour une population qui a peut-être moins de comorbidités qu'un patient oncologique, et pour un patient jeune chez qui on ne voudrait certainement pas qu'il développe un phénomène hémorragique ou un phénomène athéro-embolique. Donc mon message, c'est quoi ? C'est de dire certainement pas ne pas donner ce type de traitement. C'est si vous donnez, si vous envisagez un traitement de ce type, veillez quand même à contrôler les comorbidités cardiovasculaires, cholestérol, tabac, ça reste de toute façon notre rôle de médecin de pouvoir traiter le patient dans sa globalité et faire en sorte d'appliquer les règles hygiéno-diététiques. En cancérologie, lorsqu'on commence un traitement anti-angiogénique chez les patients avec des vraiment larges tumeurs nécrotiques au niveau cérébral ou des larges tumeurs au niveau mégastylale, on fait toujours attention parce qu'on sait que ce type de tumeur peut saigner facilement. Peut-être ceci doit nous mettre en tout cas en garde lorsqu'on veut traiter des malformations artérios-veineuses très importantes, cérébrale ou mégastinales. Je reviens sur ma slide auparavant. Vous voyez également que tous ces anti-angiogéniques n'ont pas le même profil de toxicité. Le bevazizumab, traitement de mili-extrême donc sera impliqué tant dans les phénomènes hémorragiques que dans les phénomènes thromboemboliques ou athéroemboliques. Les petits collicules, les small tyrosine kinase, sera plus dans les phénomènes hémorragiques et dans les phénomènes athéro-thrombotiques. Alors que tout ce qui est allidomique n'est pas allidomique, plutôt dans les phénomènes thrombotiques. A savoir, à garder en tête, si un patient vient par exemple avec une douleur au niveau du mollet, sensation d'essoufflement, n'hésitez pas à faire un scan. Il faut exclure une TBP, il faut exclure une embolie pulmonaire lorsqu'ils sont sous des anti-angiogéniques. Phénomènes digestifs, les diarrhées, oui, ça reste assez fréquent. On sait que toutes ces molécules, principalement les tyrosine kinase inhibiteurs, vont en fait, en stoppant l'activité du VEGFR, stimuler de façon indirecte le CFTR, un petit récepteur qui va augmenter la perméabilité au niveau intestinal. Vous allez avoir une augmentation de sécrétion de chlore, une complète désorganisation de votre microbiote au niveau intestinal qui va favoriser énormément d'inflammation et donc des diarrhées. Plus une diminution évidemment du VEGF, une diminution de la capacité de réparer tous ces ulcères au niveau digestif. Ça fait fréquent plus de 30, 50 % lorsqu'on traite un anti-angiogénique, en général grade 1, grade 2, et c'est là l'important. Si vous avez un grade 1, grade 2, prévenez votre patient. Stoppez peut-être le médicament pendant un jour ou deux avant justement que ça ne devienne un grade 3. Et la grosse complication lorsqu'on voit un patient arriver avec des douleurs abdominales, c'est l'effet de perforation intestinale. Parce que ça arrive, c'est 1 %, toujours de trop. Mais en général, ça arrive souvent dans des épisodes de diarrhées prolongées. Là encore, vous devez bien connaître les demi-vies de vos médicaments. Par exemple, si un patient est traité avec axitimib, dont la durée de vies est de huit heures, la demi-vie est de huit heures, vous devez stopper deux ou trois jours, les diarrhées vont rapidement s'améliorer. Par contre, un patient sous avastin dans la demi-vie est 120 heures et 20 jours, par exemple. Là, vous devez suivre correctement votre patient. Je reviens sur le mécanisme physiopathologique. On fait énormément de progrès. Vous connaissez les cellothèques, donc les fécothèques. On essaye en fait d'identifier des patients avec une certaine flore intestinale. Et c'est ce qu'on fait maintenant. Dans ce type de patient avec des diarrhées sunitinib induites, par exemple, on donne en fait des selles particulières enrichies à bactéroïdès pour justement stopper les diarrhées et les effets digestifs induits par ces médicaments. Deux autres étés secondaires, peut-être qui passent parfois un peu à la trappe, c'est l'hypothyroïdisme. L'hypothyroïdisme, c'est quoi ? C'est simplement en fait lié au phénomène anti-angiogène. Vous diminuez en fait la vascularisation de votre thyroïde, le patient devient hypothyroïdien. Ça va se manifester par de la fatigue, mais n'oubliez pas que ça va augmenter votre risque cardiovasculaire avec une augmentation du profil triglycéridémique et lipidémique. Mais là, encore une fois, c'est intéressant. Le fait de débloquer une hypothyroïdie est associé à une meilleure réponse aux anti-angiogéniques. Donc, c'est encore une fois un score qui pourrait nous permettre de dire ou non si le patient peut répondre. Et enfin, quelque chose, mais j'en ai eu un cette semaine, une dysphonie. Vos cordes vocales, elles sont bien vascularisées. Lorsque vous donnez un anti-angiogénique, votre patient va présenter une grossité. J'avais un chanteur, je ne l'avais pas prévenu, c'était il y a quelques années. Si on en a un peu voulu, maintenant je le préviens à chaque fois. Les inhibiteurs remtor, quelques mots sur les inhibiteurs remtor. Il ne faut pas oublier que l'inhibiteur remtor, le syrolimus ou l'acrolimus sont à la base des anti-IF. Donc, ce sont des anti-angiogéniques. Alors, le syrolimus, maintenant, on le connaît. On a publié récemment ici l'étude vase, étude de phase 3, où on donne le syrolimus pendant deux ans. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le follow-up. On le donne pendant deux ans, on le stoppe et on suit le patient cinq ans après. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, les effets secondaires du syrolimus, vous les connaissez tous. Quasi tous les patients vont développer un effets secondaires, mais qui est en général extrêmement léger, qui s'améliore rapidement avec le temps. Fatigue, un peu d'aft, on peut facilement adapter les doses et tout se passe bien par après. Pas de perte de cheveux par rapport à l'alpélisible, parce qu'on a traité pas mal de patients avec alpélisible. On a dû arrêter l'alpélisible en raison d'une perte de cheveux, ce que le syrolimus ne fait pas. Surtout chez des jeunes filles qui ont déjà certains complexes vis-à-vis de l'information. On va essayer de répondre maintenant à quelques questions. Vous savez, un patient qui arrive en consultation, vous voulez commencer le syrolimus, il va vous dire quoi ? Oui, mais j'ai été voir sur Internet que c'est immunosuppresseur. Alors, dans nos études, on a plus de 250 patients maintenant recevant du syrolimus ou ayant été traités par syrolimus. On n'a pas vu de diminution des leucocytes. On n'a pas vu d'infection à Covid sévère. Ils ont fait une infection à Covid. Mais on n'a pas vu de complications liées à ce Covid. Tous les patients qui ont été vaccinés ont développé des anticorps sur ce vaccin à Covid. Et on ne traite pas, nous, en prophylaxie, le pneumocystis. Et on n'a pas vu d'infection en pneumocystis, en sachant également qu'on traite des enfants dès le plus jeune âge, à partir de 3 ans. Alors, cette prophylaxie pour le PCP, ça reste du cas par cas, évidemment. On recommande toujours de faire un contrôle biologique régulier. Mais on dit maintenant aux gens, ce n'est pas un immunosuppresseur dans le setting dans lequel on le donne seul. On peut facilement adopter les doses. Et maintenant, on se revient vers des périodes de traitement limitées. Sirolimus et cancer, sur nos 250 patients, on a vu 4 cancers. 4 cancers, mais qui n'étaient pas du tout, pour nous en tout cas, pas en lien avec le sirolimus. Soit en raison de leur histologie, soit en raison simplement du timing. Ils ont quelqu'un, dans les quelques mois après avoir débuté le sirolimus, on lui découvre un cancer du pancréas simplement sur base d'une biologie. C'était 3-4 mois après. Il est illusoire de penser que le sirolimus induit la formation de cancer. Et ceci est corroboré par le fait que in vitro, le sirolimus a des activités antiprolifératives. Et moi, oncologue, j'utilise ces in vitro et tors pour traiter certains cancers. Donc, ce que je peux dire, c'est que moi, en tant qu'oncologue, je suis tout à fait réassuré de donner du sirolimus chez les patients. Mais attention, n'oubliez pas, chez les patients de 60 ans, 50 ans, etc., n'oubliez pas non plus de proposer un screening comme on le ferait à tout un chacun. Sirolimus et fertilités, alors, évidemment, on a besoin d'études prospectives, de larges registres, de larges corps de données. Mais c'est vrai que si vous allez sur Internet, vous allez voir énormément d'études in vitro, de single case report, d'études réalisées sur des patients transplantés ayant été traitées pendant très longtemps et polymédiquées. Vous allez voir des signes d'impact sur la fertilité. Alors, c'est vrai que nous, dans notre étude de base, on a observé de la dysménorée. Les patients nous disaient, voilà, j'ai une perturbation dans mon cycle menstruel. On a constaté ça cacher un de 10% des personnes. Ça arrivait assez rapidement, avec une médiane de deux mois, mais ça pouvait aller de un à six mois. Mais c'est toujours réversible après l'arrêt du sirolimus. Et là, c'est la bonne nouvelle. Et c'est l'importance de ces études et l'importance d'implir ces patients dans des études cliniques. Ici, on a un nombre de grossesses à terme qui est en train d'augmenter. Donc, si on considère que sur tous nos patients qu'on a inclus, on a 120 patients d'âge fertile, entre 18 et 40 ans, hommes et femmes. On a actuellement 10 grossesses venant de 3 pères et 3 mères. Les 8, la majorité, se sont produites dès qu'on a arrêté le sirolimus. Donc, dans la première année après l'arrêt du sirolimus. Il n'y a pas une complication de grossesse, il n'y a pas une complication à la naissance. Les enfants grandissent tout à fait bien. Évidemment, on les suit vraiment de près. Donc, ce qu'on va dire aux patients, c'est ne tombez pas enceinte lorsque vous êtes sur sirolimus. Je pense que ça reste un message parce qu'on n'a pas encore assez de feedback trop, de follow-up important. Mais ce qu'on va dire, c'est que oui, on peut commencer le sirolimus. Ça ne va certainement pas vous priver d'une grossesse par la suite. On ne peut pas vous le confirmer, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que l'infertilité est un facteur de plus en plus en cause à l'heure actuelle de façon naturelle. Mais on est réassurant vis-à-vis des patients. Alors là, on est en train tout doucement de mettre au point des registres. Et vous allez recevoir des questionnaires pour essayer de collecter tous les cas de personnes qui sont tombées enceintes après avoir reçu un traitement par serolimus. Antiangiogénique et grossesse. Alors, vous savez que la VED-IA classifie le risque pour la grossesse selon A, aucun risque. AX, un risque évident. La thalidomide, on ne va pas en parler, on connaît tous cette histoire. On ne peut pas donner de thalidomide pendant la grossesse. Le bévazizumab, elle est catégorisé comme D et simplement sur base aussi d'injections intravitréennes de bévazizumab. Donc, on fait pour traiter le long terme des injections de bévazizumab inlocaux. Mais on sait que ça a un impact systémique en diminuant le VEGF pendant très longtemps, dès la première injection. Et la VED-IA a émis un avis défavorable concernant le bévazizumab et même concernant ces injections intravitréennes. Par contre, le suivant l'émus était considéré comme catégorie C. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait simplement pas assez de deux ans. Et ce qu'on a fait, on a publié ça l'année passée. Donc, une malformation lymphatique a été diagnostiquée chez un fœtus âgé de 21 semaines. Cette malformation lymphatique, au départ, on l'a suivie, mais a continué à comprimer tout doucement les voies aériennes. Donc, il y avait vraiment un vrai risque pour le fœtus, un risque de complication également pour la mère, bien évidemment. Après longue discussion avec la mère et les parents, on a décidé de poursuivre la grossesse, mais en administrant à la mère du sérolimus. On a trouvé un peu la bonne dose, on a trouvé les sades et cordosynthèse pour mesurer le taux fœtal de sérolimus. Et on s'est rendu compte qu'une fois qu'on avait atteint le level correct de sérolimus dans le sang fœtal et maternel, on a assisté à une diminution dramatique. Donc, vous voyez, il y a 9 semaines, les flèches entourent la malformation lymphatique. Quelques semaines plus tard, vous avez une diminution drastique de cette malformance. Et nous avons un recul maintenant de 6 ans, le bébé l'enfant se porte bien, elle est en excellent état général. Elle n'est plus au sérolimus et elle est à l'heure actuelle guérie de cette information. Ce qui reflète en fait que plus on traite au mieux c'est.